Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog Aujourd'hui on est à côté de Bruxelles, et j'ai oublié mon texte Lui aussi Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui on est à côté de Bruxelles Une ville qui est connue pour deux choses Le chocolat et la bière Alors du coup on va essayer de faire un pairing, bière et chocolat Explose Michael Bay Pour la première étape ça va être la bière Donc on a décidé d'aller à la brasserie de l'Hermitage Qui est juste à côté de Cantillon On a entendu beaucoup de bière, nous en France Donc on va essayer de chercher une bière de leur gamme permanente On cherche un pairing que vous pouvez facilement reproduire Donc une bière qu'on trouve facilement à Bruxelles On ne connait pas du tout la brasserie, donc ça sera l'occasion De découvrir la gamme de bières qu'ils proposent On a choisi deux bières différentes La noire du midi, une hopi porter Et le théorème de l'empereur, une pale ale au thé Donc maintenant on se dirige vers le chocolatier Qui nous a été conseillé par l'Hermitage Laurent Gerbeau, un des meilleurs chocolatiers de Bruxelles La Belgique est un des cinq plus grands pays importateurs de cacao du monde Surtout connu pour la praline, on y retrouve également l'invention de la pâte à tartiner par Côte d'Or en 1958 Derrière les industriels, le chocolat belge est également réputé pour son choix de fèves de grande qualité Et un taux de cacao supérieur aux autres pays, atteignant parfois 43% Aujourd'hui, c'est vers un des artisans les plus en vogue que nous nous dirigeons Élu Chocolatier of the Year à Bruxelles en 2021 par Legault et Millau Musique Musique On vient de sortir de la chocolaterie On a choisi deux chocolats chacun pour aller avec les différentes bières qu'on a choisi à la brasserie de l'Hermitage On a pris aussi plein d'autres chocolats supplémentaires pour justement pouvoir faire des tests Savoir qu'est-ce qui peut aller avec quoi Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se balader dans les rues de Bruxelles Avant de se poser pour aller déguster bière et chocolat Au revoir 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 En fait, l'objectif, je me suis dit, le thé au jasmin, en fait, le jasmin est là donc pour augmenter un peu la longueur en bouche, de supporter certains arômes, bon ça reste assez subtil, mais j'aimerais bien justement casser ça avec le poivre de jamaïque. Il est très bon le poivre. C'est sympa. J'ai carrément de la menthe. Moi j'ai un côté hyper mentholé. Le poivre de jamaïque, ça a beaucoup d'arômes. J'ai pris un bout de chocolat et ensuite j'ai... Moi, ça a marché parfaitement. J'ai un côté mentholé en bouche hyper présent. Pour moi, ça marche très bien. Beaucoup mieux que mon pistache. Donc on passe à la noire du midi. Je ne sais même pas quelle variété de houblon ça, donc on ne sait pas forcément comment on fait pour faire un accord qui peut matcher. Donc si on est sur un houblon qui a des fruits exotiques qui est résineux, n'ayant pas lu l'étiquette et ne connaissant pas particulièrement la bière, on ne peut pas se dire, tiens, je vais jouer sur le fruit exotique, je vais jouer sur autre chose. Donc c'était un peu particulier. Moi, de mon côté, j'avais choisi un abricot enrobé de chocolat. Parce que j'avais pensé vêtement à la bière qu'on avait fait avec les dudes, avec les abricots d'Ouzbékistan qu'on avait fait. Et donc je me suis dit que c'était rigolo, ça faisait un beau point d'œil. Je ne suis pas sûr de savoir vraiment ce que j'en attends. À part le côté très simple de l'abricot et le torréfié, ça va ensemble. Donc je pense qu'il faut prendre bien le temps que l'abricot rentre dans ta bouche. C'est bizarre. Il faut vraiment que l'arôme d'abricot se développe en bouche. Voilà, ok. Moi, ce que j'avais voulu faire avec ça, c'était le framboise litchi. Oui. Où l'objectif, c'était de framboise. On sait que ça matche avec beaucoup de bières, aussi bien des berliner rice que des porteurs. Et surtout avoir le côté litchi qui peut rappeler certains houblons. Donc c'était un peu dans l'espoir que le houblon pouvait tirer sur quelque chose d'un chouïa exotique. Où là, derrière, le litchi pouvait ressortir. Mais je pense que ça peut quand même le faire. Et on va goûter ça tout de suite. Boire la bière et manger un switch, pour moi, il va... Si, il y a le côté framboise qui ressort plus que dans l'autre sens. Dans l'autre sens, je n'ai pas la framboise. Et dans ce sens-là, j'ai la framboise. Celui-là n'est pas forcément un des plus réussis. Pour l'instant, j'ai bien aimé celui d'avant. Avec le poivre de jamaïque. C'est vachement intéressant. Après même, le poivre de jamaïque avec l'opi porter, ça aurait pu le faire. Ça fait pas mal, le poivre. Il aurait fallu en prendre 4, je pense qu'il aurait pu le faire avec lui. Non, 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 c'est le jeu. Il fallait choisir. C'est faux. C'est le jeu. Bon, ça a matché plus ou moins avec la PLL au téléjasmin. Là, il nous reste plein de choses. Ouais, du coup, ce que je te propose. On a pas mal de chocolat. On va essayer d'en goûter. Tranquillement. Et à la fin, on va se faire le top 3 des accords qu'on a trouvé. Donc, on a goûté pas mal de chocolat. Top 3 difficile. Enfin, difficile. Le meilleur pour moi, ça va être le curry. Le chocolat au curry matchait parfaitement avec la PLL au thé au jasmin. Le côté épices vraiment ressortait derrière. Il y avait un côté qui adoucissait un peu. Mon numéro 2 serait mangue, coriandre, lime, qui matchait très bien avec les deux bières. Et pour terminer, ça serait le poivre ou le côté épices qui ressort bien, justement, après avoir goûté la PLL au thé jasmin. Et toi, qu'est-ce que t'aimes bien ? Moi, mon top 3. Donc, le premier, ça va être le poivre avec la porter. Parce que j'ai vraiment eu le côté de mentholé, quelque chose que je n'avais pas en les mangeant séparément. En deuxième, je vais mettre le mangue, coriandre, lime, que je trouve cool parce qu'il va avec les deux. Donc, je trouve ça intéressant où ça aille avec les deux. Donc, à chaque fois, il y avait des nouveaux goûts, il y avait des choses différentes qui se passent en bouche. Et le dernier, je vais faire comme Geoffroy, je vais mettre le curry qui était avec la pailleille qui marchait hyper bien. Ça a magnifié le curry. Voilà, pour moi, c'est bon top 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On était hyper content de pouvoir faire ce pairing entre les bières de la Brasserie d'Hermitage et le chocolat de l'Orange Herbeau. Ça nous a fait très plaisir de parcourir Bruxelles, même s'il a beaucoup plu. On a beaucoup galéré à tourner cette vidéo et à vous partager ça. Donc, abonnez-vous, activez la cloche, mais surtout, lâchez vos commentaires. Sur vos meilleurs accords bière et chocolat que vous avez pu avoir, ou même d'autres accords qui pouvaient être intéressants. Comme par exemple, moi, j'ai fait un bon accord avec une belle et un carrot cake. Du coup, partagez vos expériences. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Coeur, coeur. Abonne-toi, s'il te plaît.